Alors vous êtes une militante écologiste extrêmement active et notamment particulièrement aquatique, je dirais, parce que vous êtes il y a 20 ans tombée amoureuse des océans et du mal que les hommes y font. Vous avez fondé l'association Blum qui se bat fort contre les hommes qui font tant de dégâts dans ces mers que vous aimez. Il y a quelques semaines, Total, l'entreprise Total, on va en parler un peu, a demandé une licence de production pour deux champs gaziers au large des côtes sud-africaines. Le fameux gaz donc est pour eux un système d'une industrie de transition, énergétique de transition. C'est ce qu'eux en tout cas disent qu'ils font du gaz pour la transition et on va voir combien parfois c'est un peu compliqué. Et ce spot se situe dans un endroit un peu particulier. Elle ressemble aujourd'hui à quoi ces eaux profondes-là ? Alors le projet de Total, il se trouve pour l'instant au sud de l'Afrique du Sud. Donc il y a une zone qui croise des courants très forts. C'est en eaux profondes mais dans une zone où vraiment d'un point de vue météorologique, c'est des vagues énormes, des courants contraires qui se percutent, des conditions qui sont vraiment très difficiles. D'ailleurs qui ont maintenu Total à distance de cette zone de l'Afrique du Sud parce que c'est vraiment difficile d'aller implanter des plateformes d'exploitation. Et là où c'est difficile pour les humains, mais ça marche très bien pour les animaux parce que quand on croise un courant d'eau chaude, un courant d'eau froide, ça fait une explosion de vie. Donc c'est littéralement une autoroute pour les baleines. Donc il y a jusqu'à 200 baleines au même moment à ces endroits-là. Je ne sais pas si vous aviez vu la série de la BBC, La planète bleue, où on voyait des images sous-marines extraordinaires. Il y a des phoques, il y a des tortues luttes qui sont menacées d'extinction. Enfin c'est une zone de biodiversité remarquable. C'est un corridor bleu unique. Et vous dites que ce qu'il prépare c'est une bombe ? C'est une bombe climatique. C'est une bombe climatique d'abord parce que vous avez relevé la supercherie de Total qui consiste à dire que faire une transition du charbon vers du gaz, c'est une transition vers des énergies vertes, mais pas du tout. On reste dans un système hydrocarbure avec des émissions de gaz à effet de serre qui vont évidemment nous verrouiller dans une trajectoire absolument désastreuse. parce que si on entame d'ici quelques années l'exploitation de nouveaux combustibles fossiles, vous imaginez bien qu'on ne va jamais atteindre l'objectif d'avoir aucune émission parce qu'on cherche le zéro net en 2050. Oui mais le zéro net, est-ce que c'est vraiment envisageable ? En vrai ? En vrai, c'est envisageable si on le souhaite. Ce qui est certain, c'est que vous vous souvenez des révélations d'Élise Lucet qui avait montré que Patrick Pouyanné, dans une réunion, avait dit que… Le patron de Total. Le patron de Total. Monsieur Pouyanné avait dit que dans leur scénario à eux, chez Total, en effet, il n'y a pas de 2 degrés ou 1,5 degré. Ils sont sur des scénarios à 3 ou 3,5 degrés, c'est-à-dire qu'ils assument la responsabilité de nous mettre sur un avenir de désolation, de misère, comme le dit non pas un activiste qui fait des câlins aux arbres. On parle de l'ONU, on parle de… Non, mais même les premiers qui l'ont dit, c'est les plus gros pétroliers Exxon aux États-Unis. Ce sont les premiers qui ont alerté véritablement sur ces dangers. Et puis finalement, ils se sont tous accordés pour avoir une espèce de déni consulté entre eux qui est de dire non, non, l'implication de l'homme n'a rien à voir là-dedans. C'est ça, enfin, vous avez vu les travaux de chercheurs du CNRS qui avaient montré que depuis 1971, Total a l'alerte interne qui dit… Dans le journal interne. Non, dans leur… Ils l'ont mis dans le journal interne il y a des années. Mais oui, depuis 1971, vous vous rendez compte ? Ils savent que leurs activités sont en train de détruire un bien commun et même les conditions même de survie de l'humanité sur Terre. Et pourtant, ils ont décidé de créer du doute, d'ignorer l'alerte, de poursuivre l'engagement déterminé dans de nouveaux projets de combustible fossile. C'est irresponsable, c'est voyou, c'est pas possible d'accepter ça. C'est pour ça que quand on fait le bilan entre Total, qui est engagé sur l'Ouganda, sur ce pipeline géant absolument incroyable… 1700 kilomètres. 1440 kilomètres, exactement. Pardon, 1500. Qui arrive dans des aires marines protégées en plus, quand on voit le projet. Et qui traverse tout droit, et ce qu'il y a sur le chemin, sautent les populations notamment, des déplacements de population. Ils détruisent des écosystèmes qui sont fragiles, qui sont absolument merveilleux, des zones qui sont protégées, et la pollution des lacs, qui est quand même une zone absolument majeure pour toutes les populations. Mais vous connaissez l'argument, ils disent, si c'est pas nous qui le faisons, ce sera à d'autres entreprises, ce sera les Américains, ce sera les Anglais, au moins c'est des emplois français. Je pense que non, en l'occurrence, on a maintenant… Je pense que les temps changent, puis on change d'ailleurs tous assez rapidement. On a adapté nos modes de vie de façon assez radicale, finalement, en très peu de temps, on est conscientisés maintenant. – On est conscientisés, mais… – Oui, on est quand même conscientisés, vous vous rendez compte ? On a tous changé de conscience, on n'était pas au même endroit. Moi, quand j'ai passé mon bac en 92, on ne parlait pas d'écologie, on ne parlait pas de climat. Enfin, je veux dire, tout a changé de façon très radicale. – Les Total, qui s'appellent aujourd'hui Total Energy, ils ont changé ? – Mais non, absolument pas. Je remercie d'ailleurs les médias qui se penchent sur le sujet de Total Energy, parce qu'en fait, on commence à déplier, et on trouve à l'intérieur dépli, des tas de détails qu'ils ont oubliés de mentionner, comme en effet l'absence de compensation des populations ou des compensations qui sont vraiment affreuses, etc. – J'ai envoyé deux mails à M. Pouyanné, je le dis juste, évidemment, qui n'a pas répondu. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –